Et bonjour à toutes et tous, c'est ShiroStars sur ShiroGaming, j'espère que vous allez bien, on retrouve Isabelle ici dans notre magasin. J'ai fait un petit peu de travaux pendant votre absence, regardez, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui a changé ? Oui, non, non, oui, vous êtes nouveau ? Eh bien, tout simplement, j'ai ajouté une deuxième rangée ici, regardez, il y a une deuxième rangée là dans le milieu, ce qui fait que j'ai dû un petit peu décaler les colonnes vers la droite et vers la gauche. Alors, j'ai essayé de garder un espace assez large, puisqu'ici, regardez, les gens rentrent dans le magasin, il faut que ça puisse bien circuler. Et il y a quand même encore un espace ici. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être ici un tout petit peu plus restreint par rapport à la gauche. Je vous avoue que quand j'ai terminé, que j'ai regardé, j'ai dit, je devrais décaler peut-être jusqu'au carré là. Comment vous dire ? Petite flemme ? Non mais franchement, le magasin va encore évoluer, on va l'agrandir, il y a encore des choses qui vont se faire. C'est une évolution constante et donc il faut tout le temps se réinventer, c'est ça qui est génial. Mais donc du coup, voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Bon, ici, les vestes-là, elles ne vont pas rester là. Elles ont déjà été mises là par notre réapprovisionneur. Réapprovisionneur qui est en train de fumer sa petite clope, je pense, à l'extérieur. Si jamais vous avez manqué ça, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent. Vous allez voir ici notre ami réapprovisionneur, voir comment il fonctionne. Alors, par contre, ce que je n'ai pas réfléchi, c'est comment on enlève ça ? Est-ce qu'on sait enlever ça ou pas ? Je n'ai aucune idée parce que là, il va venir remettre en fait ce que je viens d'enlever. Je ne sais pas si on sait enlever l'étiquette quand une étagère est vide. Bonne question. Je n'ai jamais eu le problème avant vu que je n'avais pas de restocker. Mais c'est une bonne question. Bref, on va la vider. Mais pour la vider, mesdames et messieurs, nous allons accueillir, et oui, encore une fois, une nouvelle licence. Alors, si vous avez manqué l'épisode précédent, n'hésitez pas à aller le voir. On a débloqué la licence ici, Modena. Et rappelez-vous, notre but n'était pas cette licence-là, mais j'avais plutôt visé ici la licence Stilux avec la robe pour femme, la chemise pour femme et le t-shirt pour femme. La seule chose qu'on a découvert, c'est qu'on doit le faire en fait dans l'ordre. Donc par exemple, si maintenant je suis niveau 20, je vais au niveau 25, je ne pourrais pas débloquer la licence qui est ici avant de débloquer la licence du niveau 20. Il faut en fait faire les licences dans l'ordre. C'est un petit peu dommage. Bon, le jeu a été pensé comme ça. Ce n'est pas trop trop grave. Et donc ici, on va directement cliquer, faire affaire et débloquer donc cette licence avec maintenant des nouveaux produits. Et regardez, on a une magnifique robe d'été ici. La robe Stilux, elle est superbe. On a un beau t-shirt là, le t-shirt pour femme. Et on a également une belle chemise, un petit chemisier. Franchement, c'est cool. On va en ajouter deux de chaque au panier. Et alors cette fois-ci, on va les faire livrer devant le magasin puisque je vais devoir aller faire sa mise en rayon assez rapidement. Alors il faut qu'on réfléchisse un petit peu. Alors ça, j'ai mis là pour l'instant, ce n'est peut-être pas trop sa place définitive. Je voulais juste le mettre là pendant le temps que je range. Rappelez-vous, c'était en bout de rayon là. Mais je trouve que ça va. Franchement, dites-moi, je trouve que ça va. Ça ne choque pas. Ça ne choque pas qu'il soit là. Même vu de l'extérieur, regardez, comme il est contre la colonne. Franchement, ça ne choque pas du tout. Ça ne choque pas du tout qu'il soit là. Alors celui-ci, je ne suis pas sûr qu'il va rester là. J'ai même pensé à autre chose. Je vais vous montrer ce que je compte faire. Je ne sais pas. Est-ce que je le laisse là ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas aussi ? Je peux très bien le laisser là, reculer un petit peu la plante et mettre un autre là. Par exemple, celui-ci, vous voyez, on le prend, on le met ici. Ça peut être pas mal non plus. Ça peut être pas mal non plus. Je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé pour être honnête. Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal non plus. On les met plus ou moins au milieu. Voilà. Et alors, il y a la petite plante ici. On peut toujours la changer. Si on veut un autre type de plante, il y a d'autres plantes qui sont un petit peu moins imposantes qu'on peut mettre ici plus au milieu. Eh bien, vous savez quoi ? Je vais laisser ça là. Je vais laisser ça là. Et ici, je vais en rajouter un. Tiens. Et ici, je vais en rajouter un, je pense. Ouais, 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 ouais. Alors ça, ça, ça m'ennuie. Honnêtement, ça ne sert à rien. J'avais dit que c'était un petit peu RP. Mais les gens n'utiliseront jamais. Voilà. Il faut se faire une raison. Ça ne sert complètement à rien. Donc, on peut tout décaler un tout petit peu vers la droite comme ceci. Et après, on va aller voir la nouvelle licence, mesdames et messieurs. Mais là, on peut peut-être un tout petit peu tout décaler vers la droite comme ceci. Voilà. On décale tout. OK. Parfait. Et donc, on gagne encore un petit peu de place dans le magasin. Hop. On gagne de la place, mais sans que ça devienne étouffant. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, peut-être que c'est une plante en trop. On la revend. Et donc là, je peux encore ajouter une étagère. Ah ben, bien sûr. Ah ben, bien sûr. Ah ben, bien sûr. Alors, on va dans le grossiste. On va dans étagère, meubles, étagères, acheter. Et je ne sais pas si je mets encore un pouf, mais on va quand même l'acheter. Le pouf, il est où ? Le pouf, il est là. On va l'acheter. Et alors, au niveau des robes, si on trouve que c'est trop imposant, on peut mettre peut-être ceci. Alors ça, je crois que c'est un petit peu petit. Un petit peu petit. Mais on peut trouver d'autres plantes qui vont vers l'eau, telles que celle-là, par exemple, qu'on vient de débloquer. Elle est nouvelle. On va la tester. On va la tester juste pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Alors, lui, ça arrive. Et ensuite, on va prendre les mannequins et on va aller mettre la nouvelle licence sur les mannequins, mesdames et messieurs. Alors ça, par exemple, je pourrais le mettre là. Vous voyez ? Je pourrais le mettre là. Il faut juste que je regarde dans quel sens ça se range. Ouais, c'est pas mal. Et là, au milieu, je mets le pouf. Là, au milieu, je mets le pouf. Le pouf, il est où ? Il est là. Hop. Je le déboîte. Je le déboîte. Je le sors de la boîte. Je le déboîte. On met le pouf là. Et donc ça, pas besoin de la coller aussi proche du mur. Voilà. Comme ceci. Et donc là, on gagne encore un rayon. Alors, l'autre très gentil monsieur, il va venir remplir les combis. Si jamais j'en ai en stock. Ah zut. Il est pas là. Il est où ? Il est où ? Il va remplir les combis. Ah bah oui. C'était sûr. C'était sûr. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bon, c'est pas trop grave. Il fait son boulot. Je peux pas lui en vouloir. Alors, on a ici la plante. On voulait la tester. Est-ce que je garde la plante qui est là ? Cette belle plante qu'on a par exemple aussi à côté de notre caisse. Ou est-ce que je mets la nouvelle ? Alors, regardons à quoi donne la nouvelle. On ouvre la boîte. Et donc, celle-là, elle est plus discrète. Elle a un petit peu de forme arrondie. Et donc, ça va aussi pas mal dans le décor ici, dans le fond. Qu'est-ce que vous en dites ? Elle est cool. Je pense que je vais laisser la nouvelle. Ça, est-ce que je la mets là ? Ou est-ce que simplement pour l'instant, on ne l'utilise pas ? Ou je la mets ici, près des vestiaires ? Ou je la mets là, dans le coin ? Alors ça, c'est vrai que ça, c'est une plante de sol. Donc, peut-être que ça ne va pas forcément. Et ici, je pense qu'on devrait mettre plutôt une comme la nouvelle là. Ça, je vais la... Attendez. On ne va peut-être pas la jeter. On va la mettre ici pour décorer. Et je vais encore acheter une des nouvelles plantes. Et puis, promis, 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 on découvre la nouvelle licence sur les mannequins. Mesdames et messieurs, j'achète encore une fois ça. Hop, on va la mettre à côté des vestiaires. Et puis, on découvre la nouvelle licence. Voilà. Et ça, je peux mettre ici, dans le coin. Dans quel sens ? Comme celle-là. Comme ça ? Voilà. Parfait. Parfait. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prêts ? On découvre la nouvelle licence. Alors, comme d'habitude, on achète deux mannequins. Pour bien les voir. Comme ça, on les met bien en évidence. Et là, je ne dois acheter qu'un mannequin. Parce qu'il n'y a qu'une femme. Il n'y a que des vêtements pour femmes. On prend celui-là. Voilà. Notre mannequin test. On ouvre la boîte. Alors, où allons-nous faire les tests cette fois-ci ? Avec quel décor derrière nous ? On va faire les tests avec la cabine. Avec la caissière, peut-être. Ici, près des chaussures. On fait les tests ici. Allez. Hop, voilà. Alors, la vitre. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a ici le petit t-shirt. Petit t-shirt, mesdames et messieurs. Voilà. Petit t-shirt assez classique. Assez simple. Rien de transcendant. Mais ça va. Il n'est pas... Il est potable. Il passe. Ça passe. Franchement, on a un petit nouveau t-shirt. Alors ça, où est-ce qu'on pourra le mettre ? La combi ici. On va peut-être mettre la combi ailleurs. La combi pour femme. Je vais peut-être la mettre ici à côté de la combi pour homme. Ouais. On va peut-être faire ça déjà. Donc ça, on va virer. On va mettre là. Alors, je sais. L'autre ne va pas être content. Il va venir vite les chercher. Mais nous, on va l'empêcher. On va mettre la combi pour femme ici. Bon, le problème, c'est que maintenant, il va remplir ici. Pour femme, il va mettre autre chose là. Mais avant lui... Attendez. Je vais essayer de ne pas spoil. Je vais essayer de ne pas spoil. Mais je vais juste mettre une robe parce que j'aimerais bien qu'elle soit là. On ne regarde pas. On ferme les yeux. Hop, on ne regarde pas. On ne regarde pas. On ne regarde pas. On ne l'a pas vue. Alors maintenant, on va chercher la petite chemise. La petite chemise. Attention, mesdames et messieurs. Hop là. La petite chemise. Elle est sympa. Elle est assez sympa, la petite chemise. La petite chemise, avec quoi ça peut aller ? Avec un petit jeans. Avec un petit pantalon. Alors, on a deux types de pantalons. On a ce pantalon là. Bon, malheureusement, il y a un petit peu des glitchs au niveau des mannequins encore. À régler. Bon, peut-être que les développeurs vont y travailler. Ah, regardez la petite chemise avec ce pantalon là. Pas trop mal ? Franchement, pas trop mal la petite chemise là. Elle est cool. Elle est cool. Alors, la petite chemise, où est-ce qu'on pourra la mettre ? C'est vrai qu'ici, on a deux choses qu'on n'utilise pas. Donc, on pourrait éventuellement... Il va ranger quoi lui ? Ah, il va ranger le pantalon parce que je l'ai mis sur le mannequin. La petite chemise, on pourrait la mettre... Oh non, pas là ! Oh non, on n'a pas spoil. On n'a pas spoil. On va la mettre ici. On va la mettre ici pour l'instant. En plus, on a la place là-bas. Donc, on va la mettre là pour l'instant. Alors, les autres, on va le mettre au stockage. Comme ça, lui, il fait quelque chose. Il bosse un peu. Il y avait quelque chose que j'avais en double ici, non ? C'est chez les hommes. Qu'est-ce que j'avais en double ? Ça, j'avais en double. On va mettre ça ici. Comme ça, il va aller bosser. Et donc, mesdames et messieurs, maintenant, il est temps de découvrir la robe. Est-ce que vous êtes prêts ? On va enlever le pantalon et on va découvrir la toute nouvelle robe. Attention ! Tintin ! Voilà ! Petite robe d'été. Elle est un peu ouverte, par contre. Je pense qu'il faut mettre un petit short avec. Je pense qu'il faut mettre un petit short parce que là, regardez. Vu, en tout cas, comment elle est sur le mannequin. C'est un petit... Ah, on ne peut pas. Ah, zut ! Ah, zut ! Ah, on ne peut pas mettre le petit short avec. Bon, mesdames, sur le mannequin, on ne peut pas. Mais chez vous, il faudra quand même mettre un petit truc en bas. Alors, on peut peut-être l'essayer sur un autre mannequin, du coup. Je ne sais pas si ça fonctionne sur le mannequin sans le dessous. On va essayer. Oh, sinon, on a quoi ? On a le mannequin qui écarte les bras. Ouais. On a le mannequin qui court. Mais bon, je ne suis pas sûr que sur le mannequin qui court, ça va aller mieux. Parce qu'honnêtement, je comptais l'exposer en vitrine. Mais bon, là, ça me gêne un peu parce qu'il y a toujours des petits glitchs. Alors, sur ce mannequin-ci, voyons voir la robe. Sur ce mannequin, mouais, non, ça ne va pas trop non plus. Ça ne va pas trop non plus. Donc, on va vendre. Ça aussi, c'est bon, on peut vendre. Qu'est-ce qu'on a encore comme mannequin ? Le buste. Alors, je ne sais pas si ça va juste sur le buste. Ah, sur le buste, ça ne va pas parce qu'il la considère comme un vêtement complet. Et on a une dernière. On a celle qui court. Bon, je crois. Oh, zut. Oh, je me suis trompé de bouton. On a celle qui court, mais je pense que ça va être encore pire. Je pense que ça va être encore pire. Alors, peut-être qu'il faudra débloquer un mannequin du battle pass plus tard. Malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas encore. En plus, là, avec tous les achats que je fais, on perd plus d'argent qu'autre chose. Alors, on ouvre la boîte. Ah, sur le mannequin qui court, je ne pense pas que ça va lui aller trop non plus. Ah, si, regardez. Sur le mannequin qui court, ça va tout bien. Regardez. Ça va tout bien. Sur le mannequin qui court, ça va vraiment bien. Donc, ouais, pourquoi pas sur celle-là ? Pourquoi pas sur celle-là ? Mais bon. Ah, c'est pas fou. C'est pas fou. On ne va pas se mentir, c'est pas fou. Ok. Donc, ça, on a. On va vendre le mannequin. C'est pas fou, fou. Le t-shirt, est-ce que je l'ai exposé, le t-shirt ? Pas encore. Alors, le t-shirt, il va falloir lui trouver une place. Malheureusement, pour l'instant, je n'en ai pas trop. Alors, j'en ai ici chez les hommes. Dans les rayons hommes, je peux mettre le petit t-shirt pour femmes. Est-ce que je mets le petit t-shirt pour femmes dans le rayon hommes ? Sinon, il faudra peut-être un jour revoir complètement la logique et ne pas faire rayon hommes-femmes, mais plutôt mettre t-shirt avec t-shirt, pull avec pull. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ben ici. Ben ici, on a une place pour les t-shirts. Ah, ben bien sûr. On a une place pour les t-shirts. Attendez. Attendez. Le t-shirt, il est où ? On va en prendre. On va enlever directement. Voilà. Et on met ici t-shirt. Voilà. Bien sûr. Bien sûr qu'on avait la place. Et donc, ici, je n'ai plus rien en double ici. Non, je ne pense pas que j'ai encore quelque chose en double. Donc, on va acheter une nouvelle boîte. Donc, je rappelle que pour le stockage, vous devez acheter les boîtes ici. Et que maintenant, on a débloqué les boîtes de 60. Donc, on va acheter quelques boîtes. Alors, n'oubliez pas de changer en bas à droite la zone de livraison pour faire livrer directement ici devant le stockage. Et donc, ça, ce sont des boîtes vides. On peut utiliser et mettre là... Ah, on ne peut pas utiliser la rangée du haut. Ça, j'avais oublié aussi. J'avais oublié. La rangée du haut, on ne peut pas utiliser. Donc, on va... Ah, mais si, attendez. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre la boîte ici encore ? Je ne me souviens plus. Pourquoi ça ne marche pas ? Comment ça marche, ça, encore ? Comment ça marche ? Je dois la placer comme ça moi-même. Ah oui, on doit la placer tout simplement nous-mêmes, comme ceci. Ok. Par contre, du coup, je n'ai pas mis le bon truc dedans. Je vais prendre le t-shirt et le mettre dedans. Voilà. Ok. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Regardez. Il arrive. Il va prendre le t-shirt. Ok. Ça fonctionne. Parfait. Donc, on range tout ceci. Et on va ouvrir notre magasin. On va ouvrir notre magasin. Alors, je vais juste un petit peu remettre en stock la nouvelle licence avant que les clients se fâchent et qu'ils me disent qu'il n'y en a plus. Puisque notre stocker n'a pas pu le changer. On va aussi aller mettre les prix. Vous avez cru que j'avais oublié. On va aller mettre également les prix des nouveaux produits. Alors, ça, on va aller le faire tout de suite avant que j'oublie. Donc, pour ça, on doit aller dans stock. On clique ici. Donc, là, c'est à 47. Quand c'est 47, je le mettais à combien ? 50. Ouais, on va laisser à 50. Ça aussi, on va laisser à 50. Ici, on va mettre par contre 65, je pense. Et la robe, on peut la mettre à 90. On va tester comme ceci. On va tester comme ceci. OK. On ramasse les petits trucs qui traînent gauche-droite. On range le stockage. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des boîtes vides. Hop, on va les mettre ici en haut. Voilà. Chez les hommes, on en a encore de la place. Mais on va juste compléter ici. Comme ceci. Hop. Et les chaussures, on a encore la place. On va aussi compléter. Voilà, impeccable. On va vérifier dans les vestiaires. Il n'y a plus rien qui traîne. Ah, si. Ah, il y a quelqu'un qui a essayé mon nouveau t-shirt et n'a pas aimé, malheureusement. Il l'a laissé dans le vestiaire. Hop. On ramasse les petits trucs. Parce que ça, il ne fait pas, je pense. Ramasser ce qui traîne au sol. Peut-être que, par contre, ceux qui viennent chercher les trucs à l'extérieur, là, peut-être qu'eux le font. Alors, ça se met en surbrillance, les caisses. Donc, c'est une petite aide pour nous aider à trouver la bonne caisse. Ça se met en surbrillance, même si c'est assez léger. Je range encore ces deux boîtes. On passe la journée. Et on va voir les clients qui viennent acheter nos nouveaux produits. La robe, la robe, la robe. Est-ce que j'ai fait une boîte pour la robe ? Non, pas encore. On va mettre ça là. Voilà. Allez, on fait la touche N. Parfait. On ne gagne pas trop d'argent pour l'instant. C'est normal. On ouvre le magasin. C'est normal, dans le sens où on a acheté beaucoup de produits. Voilà. Tout ça, on range ici. Impeccable. Donc là, tout est rangé. Je vais juste regarder. Est-ce qu'il y a des choses dans le stockage que je n'ai plus ? On va peut-être rajouter un peu de t-shirt. On va rajouter un peu de mini-short. Vous voyez en bas. Je regarde le chiffre stockage. Puisque magasin, c'est mon employé qui le fait. Donc, je regarde ici le stockage, ce qu'il faut en urgence. Hop. Voilà. Quand même pas mal de petits produits. Ok. Ça aussi, on va prendre. Au niveau des décos spéciales, ça, il nous faut aussi. Alors, n'oubliez pas de modifier le petit icône en bas à droite. Vous le mettez devant le stockage. Et comme ça, regardez, le camion, il va directement jusque là-bas. Allez, bonjour tout le monde. Madame, regardez, nos tout nouveaux t-shirts, ils viennent d'arriver. Et regardez, on voit... Ah, je croyais que c'était l'antivol. En fait, c'est le cintre qui glitch et qui passe à travers le vêtement. Mesdames et messieurs, regardez, on a beaucoup de nouveautés. Les combis pour femmes, les combis pour hommes. On a une superbe robe. Regardez, la robe sur les cintres, elle passe bien. La robe sur les cintres, elle sort bien. On a une nouvelle belle robe ici. On a des nouveaux t-shirts. Des nouveaux petits chemisiers. Et ici, pour l'instant, on n'a rien. Ici, pour l'instant, on n'a rien. Ouais. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen d'enlever ça ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Est-ce que si je viens avec une boîte vide... Non, ben non. Non, non, c'est idiot. Ouais, ben pour l'instant, je pense qu'il va mettre deux fois ça. Bon, ce n'est pas trop grave tant qu'on n'en a pas besoin. N'oubliez pas, ici, mesdames et messieurs, on a nos petites robes à fleurs. Elles sont toujours en magasin. Elles sont toujours en rayon. Sauf qu'on a changé leur disposition. Allez, regardez, ça se presse à la caisse. On a vraiment pas mal de clients. Ah, c'est cool, c'est cool. Allez, on va vite ranger les deux, trois produits qui sont arrivés. Histoire qu'il y ait toujours de quoi pour notre réassortisseur. Réapprovisionneur, comme vous voulez. Les t-shirts Chiro, là. Il y en avait presque plus, je pense, en magasin. Donc ça, c'était assez urgent. Ça aussi. Voilà. Et donc maintenant, moi, ce que je vais faire, je vais avancer le jeu petit à petit. Et je vais essayer de débloquer le battle pass. Parce que je ne l'ai pas encore fait. Et il me le faut urgentement. Alors, en toute transparence, j'ai enregistré les petites vidéos deux, trois jours à l'avance. Simplement parce que je reprends le boulot. Et donc, j'avais peur de ne pas avoir trop de temps pour les filmer les premiers jours de reprise de boulot. Et je ne voulais pas vous laisser sans contenu. Mais donc, ça veut dire aussi que le moment où j'enregistre la vidéo, ce n'est peut-être pas le moment où j'ai lu vos commentaires des vidéos précédentes. Donc, si jamais vous voyez que je n'en ai pas tenu compte, regardez votre commentaire. Normalement, j'essaye d'y répondre. Donc, si je vous ai répondu, c'est que j'en ai tenu compte. Croyez-moi. Et que j'en parlerai peut-être dans les prochaines vidéos. Même chose pour le battle pass. Le battle pass à l'état actuel d'aujourd'hui. Si je vais voir, il va me dire qu'il restera encore deux, trois jours. Tandis que dans la prochaine vidéo, peut-être que ces trois jours-là sont déjà passés. Donc, voilà. Il ne faut pas s'y fier à 100%. Bien sûr, ce n'est pas du Twitch ou du YouTube Live ou du Kik ou autre. Ce sont des vidéos préenregistrées. Donc, voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous pensez du magasin ? Qu'est-ce que vous pensez du magasin ? Je vais faire une petite photo avec les clients, avec les nouvelles licences. Histoire de montrer un petit peu dans mes étiquettes là où nous en sommes. Alors, c'est vrai que je n'ai pas modifié le mannequin. Je n'ai pas modifié les mannequins. Est-ce que je modifie le mannequin ici ? En mettant peut-être la robe. Malheureusement, je ne sais pas la mettre avec un pantalon. Et je n'aime pas trop telle qu'elle est là. Je peux la mettre avec le t-shirt. Alors, ce n'est peut-être pas exceptionnel. Mais on peut le faire. Voilà, le nouveau t-shirt. Ouais, bon, je ne suis pas fan, fan, fan du nouveau t-shirt. On ne va pas se mentir. Ouais, ce n'est pas trop grave. Là, il y a les nouvelles combis en tout cas. La robe, on la mettra peut-être plus tard ou quand ils auront enlevé les glitchs. Les t-shirts avec la petite jupe, je ne pense pas que c'est top. Ça ne va pas du tout ensemble. Hop, voilà. On va laisser avec le pantalon pour l'instant. Allez, mesdames et messieurs, allez-y. Faites vos achats avec nos superbes sacs qui sont magnifiques. Oh, il y a beaucoup de Brandon. Et regardez, regardez ce qu'ils portent. Regardez ce qu'ils portent, les Brandon. Et regardez, ils ont nos t-shirts. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je n'ai pas encore vu de femme avec le nouveau t-shirt ici. Je n'ai pas fait attention aussi s'ils portaient les casquettes. Je n'ai jamais fait attention. Je ne pense pas que ça a été le cas. Sinon, je l'aurais remarqué. Mais regardez, ils ont nos superbes sacs. Ils ont notre magnifique t-shirt. Toi, je vais te prendre en photo. Si jamais, peut-être on va te découper. On va te mettre en gros plan. C'est génial. Et lui, regardez comme il bosse. Ah, incroyable, incroyable. Ça bosse dur, ça bosse dur. C'est superbe. C'est superbe. Je suis content. Je suis content. La journée se passe super bien. Le magasin est en grande forme. Tout le monde fait leur achat. Regardez, la journée est déjà terminée. Ah, qu'est-ce que ça passe vite. Ça passe vite. Ça passe vite. Hop, ici, on va prendre des petits trucs là. Oh, elle m'a fermé la porte au nez. Donc ça, on va ranger les petites choses qui traînent là. Et là, il manque pas mal de produits. Il manque pas mal de produits. Et regardez, il est où ? Il est en pause. Non, il est où ? Il bosse. Ah, il a du boulot, mais il est tout seul. On ne va pas lui en vouloir. Il est tout seul. Il est tout seul, ce n'est pas évident. C'est vrai que là, on a pas mal de clients. On a pas mal d'achats. Je rappelle que c'est seulement au niveau 25 qu'on va débloquer des nouveaux employés. Alors, plutôt que le regarder galérer, on va l'aider un petit peu. Hop, on va ranger un petit peu ça. Voilà. Parfait, parce que là, c'était assez urgent. Et le boss, il doit travailler aussi un petit peu. Il doit travailler aussi un petit peu. Non, mais il ne faut pas laisser les employés faire tout le boulot. Mais c'est quand même bien fait. Son petit t-shirt staff, ça va. Ça va, il est assez cool. La caissière aussi. Écoutez, c'est des t-shirts assez unis. Mais au moins, ça se voit que c'est du staff. C'est assez flagrant. Donc, ouais. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je rappelle qu'ici, on a les nouveaux t-shirts qu'on a eus dans l'épisode précédent. Voilà, voilà. Donc, lui, on le laisse ranger. On va terminer la journée. Donc là, on s'est fait un petit peu d'argent. Alors, c'est vrai qu'on achète pas mal de produits. Mais ça veut dire qu'on a aussi pas mal de stocks. Et donc, ça, c'est bien. Tout ce qui est en stock, un jour ou l'autre, ça va se vendre. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Alors ici, je vais racheter ça, ça. Ce qu'il y en a moins que 5 en stock, j'achète. Par exemple, ça, il n'y en a plus du tout. On va même en prendre 2. Les chaussures, je pense qu'il en faut quelques-uns en stock. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup en rayon, en fait. Les nouveaux produits, là aussi, on va un petit peu en remettre. Ça, il n'y en a plus du tout. On va aussi en racheter. Au niveau des... N'oubliez pas d'aller dans déco spéciale. Sinon, vous oubliez complètement vos vêtements à vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai cliqué la mauvaise bouton. J'ai cliqué sur éditer plutôt que de acheter. Ok. Donc, je vais remettre ça. Alors, il n'y aura plus de nouveautés dans cet épisode. Je ne vais pas vous le mentir. Mais n'hésitez pas à rester avec moi si jamais vous souhaitez. On va faire juste un petit peu de gameplay. Histoire que je puisse continuer à avancer. Parce que j'aimerais vraiment aller vers les 50 000 dollars. Et vers le niveau 25. Qui est vraiment les prochaines grosses améliorations. C'est le niveau 25. Niveau 25 qui va permettre plusieurs choses. Alors, je vais vous montrer. On va résumer un petit peu ce qui va se passer au niveau 25. Déjà au niveau des employés. Je peux prendre un deuxième réapprovisionneur. Donc, ça va complètement aider celui qui est là maintenant. Parce que vous voyez qu'il commence déjà un petit peu à galérer. On va avoir aussi l'employé d'entrepôt. C'est-à-dire qu'il va aller chercher ce qu'il y a dans la rue. Lorsqu'on fait une livraison. Et il va aller la remplir dans l'entrepôt. Donc, à ce moment-là. On pourra réorganiser notre entrepôt de A à Z. Et il va pouvoir nous aider avec ça. On devra faire aussi un uniforme. Du coup, pour lui. Au niveau du magasin. On va avoir une deuxième zone. Et donc, à ce moment-là. Peut-être que j'agrandirai le magasin. Que je vais débloquer deux zones. Comme ça, on pourra un petit peu réaménager ces zones-là. Et une fois qu'on aura débloqué ça. Regardez dans Grossiste. Marque. Au niveau 25. On va aussi débloquer une nouvelle marque. Avec des t-shirts. Des chapeaux. Mesdames et messieurs. Pour l'instant, on n'a que la casquette qu'on a fait nous-mêmes. Mais là, on aura des nouveaux chapeaux. On aura aussi des chemises. Encore. Secours, c'est quoi ? C'est un top ou un short ? Je ne sais pas. Un chandail. Et un t-shirt. Donc, on aura pas mal de nouvelles choses au niveau 25. Alors, malheureusement. Au niveau des meubles. On n'a plus rien à débloquer. Je ne sais pas si le développeur compte ajouter des choses ou pas. Mais je rappelle que dans le Battle Pass, on a ici toujours des décos qui vont être mises à jour. Donc, à ce moment-là, on aura probablement des nouveautés qui arriveront. Allez, je fais un petit peu de rangement là. Donc là, on est parti sur du gameplay plus pur. Mesdames et messieurs. Pas vraiment de découverte. Vous êtes vraiment sur du gameplay plus pur. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter les vidéos et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochains épisodes. Entre-temps, vous avez également découvert, si vous l'avez manqué, il y a une vidéo qui est sortie sur un autre jeu de vêtements un petit peu similaire. Donc, le Retail. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit commentaire. Lequel des deux, pour l'instant, vous trouvez le mieux ? Alors, soyez gentil avec Retail dans le sens où il vient de sortir. Donc, à voir si les développeurs vont suivre aussi bien que ce jeu-ci qui est vraiment régulièrement mis à jour, pour l'instant en tout cas. Mais il vient de sortir, donc le Retail Company. Mais voilà, est-ce que vous le trouvez prometteur ? Est-ce que vous aimez bien le jeu ? Alors, je n'ai pas fait un let's play de A à Z. J'ai fait pour l'instant une vidéo sur le prologue et une vidéo sur la version finale. Sachant que j'ai directement été un petit peu plus loin dans le jeu pour vous montrer un petit peu plus de contenu. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas. Voilà, il commence à avoir la file. Il commence à avoir la file. On commence à avoir du monde. Le magasin tourne vraiment bien. Le magasin tourne vraiment bien. Donc, c'est cool. Regardez, les gens portent nos t-shirts. Les gens font la file. Alors, je ne sais pas si on sait augmenter la file ou pas. Je n'ai toujours pas trouvé comment. Je vais me poser un petit peu dessus, mais pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé comment. Ici. Comment ça se fait que ce pull-là n'est pas réapprovisionné ? Il est là. On va aider notre ami. On va en remettre un petit peu nous-mêmes. Voilà, il est débordé. Il est débordé. C'est normal. Vous avez vu qu'on a vraiment pas mal de monde dans le magasin. On a vraiment pas mal de monde dans le magasin. Donc, c'est complètement normal s'il galère. Je fais quelques photos pour des miniatures YouTube. Voilà. Allez, allez. Ça cartonne. Ça cartonne. On monte un petit peu sur nos meubles. On ne sait pas s'arrêter dessus. Ah, si. Voilà. Également, pour faire quelques photos. Bon, là, malheureusement, il n'y a plus personne dans le magasin. J'aurais aimé faire des photos quand il y a du monde. Ah, voilà. Il y a un petit peu de gens. Ça grouille de monde. Ça grouille de monde. Ça grouille de monde. C'est vraiment cool. Regardez ça. Il y a la file. Ah, là, on voit un petit peu tout. C'est cool. On voit le sac. On voit le magasin. C'est génial. C'est génial. On fait quelques petites photos pour les miniatures YouTube. Voilà. Alors, on regarde. Est-ce qu'on a toujours de tout dans le stockage ? Oui, 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 oui. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, on s'en sort bien au niveau du stockage. Ah, ça, elle est short. On peut rajouter un petit peu de pull aussi. On va faire livrer ceci. Hop. On range tout. Ah, je n'ai plus de T-shirt Shiro Gaming de nouveau. Alors, c'est vrai que le rayon était complètement vide. Et qu'on en met pas mal en rayon. Regardez, il a tout réapprovisionné. Attention, les mini-shorts. Il n'y en a presque plus. On va l'aider. On va l'aider. On va aller les chercher nous-mêmes. On va les remettre. Le pauvre, il est tout seul. Il galère. Il est fatigué. Hop. Voilà. C'est la fin de la journée. Alors, j'ai vu juste que les Shiro Gaming... Ah, on a aussi encore une déco spéciale qu'on a débloquée. Oh là là. Et la prochaine déco spéciale, qu'est-ce qu'on fera ? On verra. On verra ce qu'on fera. Alors, on va ajouter ici au panier, donc, un peu de Shiro Gaming. Un peu de casquette. Voilà. On va ranger ceci. Alors là, vous avez l'impression qu'on passe pas mal de temps à ranger. Mais, comme je l'ai dit, dès qu'on sera niveau 25, on va pouvoir avoir une aide. Et là, regardez, on va déjà passer, je pense, rapidement au niveau 21. Donc, ça va assez vite. Oups. Je me trompe. C'est pas mon boulos. Voilà. Je sais pas aussi si on s'est enlevé. Est-ce qu'il y a une touche pour enlever l'image qui est sur la boîte ? Si maintenant, je veux plus que ce soit ça. Sinon, je la vends en pire des cas. On verra. Ok. Bon. Mais voilà, mesdames et messieurs. Merci en tout cas de m'avoir suivi encore une fois. Voilà. C'est vraiment un jeu que j'affectionne. Et donc, je fais des vidéos dessus avec grand plaisir. Donc, si vous êtes toujours aussi nombreux à suivre la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Afin que je sache que vous êtes là et que vous souhaitez en voir encore et toujours plus de ce magnifique jeu. Je vais peut-être jouer un tout petit peu hors-life. Je ne débloquerai rien. Je ne vais pas débloquer de nouvelles licences hors-life. Je ne vais pas débloquer d'employés hors-life. Je ne vais pas aller dans le closing pass hors-life. Mais juste, je vais essayer de passer un petit peu de niveau. Je suis niveau 21. Regardez là, on termine la journée. Voilà, on a fait une bonne journée. Et le but, ça va être que je prenne quelques niveaux pour simplement arriver jusqu'au niveau 25. Donc, moi, je prends congé de vous. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, une excellente soirée, une excellente tout ce que vous souhaitez. Peu importe quand vous regardez la vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi. C'était ShiroStar sur la chaîne ShiroGaming. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada